Musique Bienvenue tout le monde à la séance du conseil municipal du 8 juillet. Je vais commencer par la lecture de l'ordre du jour, ouverture de la séance des présences, lecture d'options de l'ordre du jour, c'est ce que je fais, adoption des procès-verbaux, 3.1 procès-verbal de correction de la séance ordinaire du 4 mars, 3.2 procès-verbal de la séance ordinaire du 3 juin, 4.4 première période de discussion de questions, .5 administration, 5.1 liste des comptes à payer au 30 juin, .6 correspondance, .7 règlement, 7.1, adoption du règlement numéro 38504-2024, modifiant le règlement sur le plan d'urbanisme numéro 122-12-2006, dans le but d'intégrer la notion d'espace plus végétalisé, très imperméabilisé au sujet, aussi l'eau de chaleur. 7.2, avis de motion et présentation du règlement d'emprunt 38607-2024, décrétant les dépenses en immobilisation pour un emprunt de 1.200.959.92, concernant les travaux de réhabilitation de la chaussée du chemin suivant bombardé et de la reconstruction de la chaussée avec protection minimale sur l'avenue du parc. Au point 8, les résolutions, conclusion d'une entente intermunicipale en matière de sécurité civile, autorisation de signature, .8.2, ordre de service renouvellement de la licence Résilio, .8.3, paiement des comptes progressifs numéro 2 et acceptation finale des travaux de drainage et de rechargement du chemin Flauden au groupe LAPAM. 8.4, appel d'offres publiques, travaux de voirie, de pavage sur le chemin J.A. Bombardier. 8.5, ordre de contrat de pavage de resurfaceur ponctuel. 8.6, acquisition et installation d'aérateurs statiques pour les états aérés. 8.7, mandat d'exploration et de préparation pour le nouveau garage. Autorisation du paiement numéro 6, travaux du centre communautaire. 8.9, octroi de mandat de courtier immobilier. 8.10, ordre de service station de lavage. 8.11, autorisation de dépôt d'aide financière au fonds d'accessibilité. 8.12, demande de subvention à la municipalité régionale de comté du Val-Saint-François, le fonds régional de ruralité, ce qu'on appelle le FRR. 9.9, période d'information générale, au point 10, deuxième période de questions et au point 11, levée de centre. Est-ce que l'ordre du jour, M. et Mme, vous convient? C'est un proposeur, Nicolas. Alors, on va passer à l'adoption des procès-verbaux. Il y a le procès-verbal de correction de la séance ordinale du 4 mars. Il y avait une coquille ou un oubli, je pense, hein? Dans le fond, c'est qu'il y avait une résolution qui n'avait pas été intégrée. Des fois, c'est une erreur, parce que quand on met tout en page, en système, il y a des résolutions qui n'ont pas intégrées. Fait que c'est juste celle-là qui n'avait pas été intégrée, quand on l'avait adaptée, tout ça. C'est un proposeur pour l'accessibilité, Nicolas. On va passer vers la séance ordinale du 3 juin. Nicolas aussi, on voit tout le monde. Première période de discussion, une question. Sylvie Brouche, Médé-Marais. J'ai demandé récemment si la municipalité pourrait installer un support à vélo en proximité de la bibliothèque. Ça serait comme un immobilier urbain. Ce n'est pas quelque chose qui est pratique, qui est pour le précipitaire ou la maison de la culture, mais de vache, je le pense. Ce serait utile, parce qu'il y a plusieurs personnes qui viennent à vélo, surtout les jeunes qui ont tendance à les jeter au bout de leur bras. Moi, je me souviens, avant déjà, je... C'est pas le genre... Je m'excuse, mais je n'avais pas noté que vous l'ouvilliez, mais on va regarder. C'est pas le danger. Merci, parce que c'est le point de départ de la piste cyclable. Ça, c'est un stationnement. Ça pourrait être à propos de l'immobilier. En tout cas, c'est possible. Oui. L'autre question, c'était... Je crois que je voyais cet après-midi qu'il y avait des ouvriers qui travaillaient à l'hôtel de l'île, non? 100 millions d'hôtels. 100 millions d'hôtels. 100 millions d'hôtels. 100 millions d'hôtels, excusez-moi. Ça, c'est des travaux qui étaient produits ou c'est... C'est une installation, tout simplement, c'est nos travaux publics. Dans le fond, ils faisaient une éparation dans l'entrée de sa peau, tout simplement. OK. Là, je crois que vous aviez parlé d'acquisition et d'installation de l'aéleur à port statique pour les étangs aérés. Oui. Je vais vous demander, là, finalement, qu'est-ce qui est arrivé des gouts qu'on a fait mettre sous le tube de plastique? Je vais vous en parler. Ça découle tout de ça. OK. Mais quand on arrive à ce point-là, je vais le détailler. OK. Après ça, je vais me dire ça, non, les comptes athéries. Donc, quoi a-t-elle compétition de formulaire pour 1 149 $? Oui. Ça, c'est... on a eu une subvention de l'ordre de 59 000 $ du gouvernement du Québec. Je le sais, parce que j'ai tellement tiré après M. Bachand pour qu'on l'ait. Et pour avoir cette subvention-là, ça prend comme une... la preuve que la facture s'est passée. Il faut que le fournisseur d'Internet qu'il a installé, il y ait rempli sur un formulaire, puis qu'ils nous disent que c'est correct. Je me souviens, à la table d'émercie, les mères, ils disent, « Ah, ça n'a pas de bon sens. Il faut payer 8 000 $, 900 000 $ pour avoir ça. » Bon, dis-moi, c'est... on ne va pas de trop, mais on se fait très attraper, là. Il faut le payer, le co-optel, le charge de montant qui est écrit là pour remplir le formulaire, puis avec ça, on va avoir notre 59 000 $, ça fait qu'il va en rester 58. On le fait par exemple. C'est qui le fait bien médecin, ça? C'est ça. Mais... je serais const... Je suis allé ou contesté plus que ça, mais les autres mères, les autres municipalités, on est tous dans le même bateau, puis ça a l'air que c'est bien que ça a l'air. Donc, on va essayer d'aller chercher le 59 000 $. Côté genre et associé, INC, frais de l'horaire, 2 300 $, c'est... Encore, c'est... Ingénieur pour le centre de montagne. Ah, c'est l'ingénieur du centre de montagne. Pour... Les ingénieurs pour le centre de montagne. Ah, non. Ingénieur civil. Civil, structure, major, etc. C'est ça. Et ça, est-ce que c'était prévu dans les coûts de... C'est dans la subvention. C'est dans la subvention. Mais, tu sais, nous autres, on l'est fait. Vous avez vu, Mané, on a fait un emprunt. Il faut tout payer ça, puis ça va comprendre peut-être un an avec toute sa râle. Mais dans la démarche, là, on le paye. C'est bien, merci. C'est bon. Est-ce qu'il y a d'autres questions? C'est bon. On va passer au point suivant. Administration. Liste des comptes à payer. Est-ce que... Il y a des questions, M. Dard? Nicolas? Prêt? Correspondance, on n'a rien. Dans les règlements, l'option du règlement, 385-04-2024, le règlement sur le plan urbaniste, ce que j'ai vu tantôt au niveau des îlots de chaleur et tout. Dans le fond, c'est juste... Il faut faire une concordance avec les règlements, la MRC, c'est le gouvernement qui demande de faire ça. On avait parlé d'autres fois. Fait que là, c'est... Nicolas? 7.2, avis de motion. C'est sûr, on avait passé l'avis de motion. 7.1, on avait passé l'avis de motion. Nous, on a passé le règlement. C'est le mot « chercheur ». L'avis de motion de présentation de règlement d'emprunt, numéro 38607-2024. C'est ce qu'on le disait tantôt. C'est un règlement d'emprunt pour nous permettre de faire les travaux sur le chemin Géa-Bombardier et les travaux ici, là, sur le chemin, là, à la rue du Parc. Il y a 953 959 pour Géa, puis 250 000 pour la rue du Parc, qui fait un montant total d'un million deux cent mille mille. Ces travaux-là devraient être éventuellement accessibles à la TEC. C'est pour ça qu'on les avait comme un peu refusés. J'ai mis mon veto parce que là, la TEC, elle vient d'être signée, apparemment, avec les mêmes termes qu'avant. On ne les a pas lus, mais en tout cas, on pense bien que tout ça va être subventionnable. On a les offres sur la table. Les travaux vont se faire cet automne. Ça fait que là, il faut aller de l'avant parce que sinon, on va perdre des contrats. On avait mis assez de temps dans les contrats parce que l'autre fois, la dernière réunion, on avait comme refusé le gros montant parce qu'on ne passait pas de pouvoir de subvention. Puis, on avait pris juste un peu de passage à 5600. Puis là, entre la dernière séance et celle-là, on a eu des nouvelles, la TEC a été signée, ça a été réglé. On n'a pas les modalités. Ce qu'ils nous ont dit, c'est que les modalités devraient être semblables. Donc, c'est très possible. La TEC, on a toujours mis des chemins là-dessus. Ça fait que là, vu qu'on a déjà des soumissions et que ça va être fait cet automne, on va de l'avant. De toute façon, il faut les faire. Puis, la TEC, on va l'avoir pareil. Si jamais on n'aimait pas d'être sur le métraire, mais ces travaux-là, c'est vraiment... Si vous avez été sur le JO, ça n'a pas vraiment d'allure. Il faut le faire. Donc, en même temps, on en profite parce qu'on sait qu'il faut le faire aussi. J'endrais un proposage. Je vous demande combien on fait. Ça serait toute la rue. Toute la rue, vous savez. Toute la rue, ça veut dire quoi? Le tour de l'église? Dans le fond, c'est à partir de la rue 22, autour de l'église, jusqu'à la rue 20. Là, on a ouvert devant le centre. Pourquoi on fait l'arrière de l'église aussi? Parce que dans le fond, c'est sur notre clan d'intervention. Peut-être que notre suite n'a été déjà sur la tête. Il fait deux jours sur la TEC. Non, notre TEC. Bonjour. Oui. Ça va prendre la TEC part. J'ai accepté l'ordre du jour au trou de l'église, mais je pense que ça nous prend les deux minutes sur quoi. T'as fait un veto, tu peux prendre l'ordre du jour. C'est 8.4, 8.5. Vous avez fait accès au point de vue, il y a eu un proposeur. Oui, Michel. On va lire le numéro 8, les résolutions. Le point 1, conclusion, c'est une entente intermunicipale en matière de sécurité civile. On va vous expliquer, là, en fond, c'est l'autorisation des signes. Ça fait déjà, quoi, un an, un an et demi, comme il faut, qu'on a commencé à travailler en sécurité civile. Les sept municipalités ensemble. Fait que si jamais, il y a, notre plan d'intervention en sécurité civile est tout le même. On a toutes les références. Fait que si jamais, je ne sais pas, il y avait une catastrophe ici. On peut tous se ramasser à Valcourt. On peut tous se ramasser à Maricourt. Puis, il fait tout ça aussi, là. On est vraiment dans un mode d'entraide. Mais ça a tout fallu changer nos documents. On s'est fait accompagner là-dessus. Ça a été, ce que ça a coûté en consultation, ça a tout été subventionné. Parce que le gouvernement nous pousse vraiment à avoir des plans de sécurité civile plus solides. Parce qu'il y a des choses qui arrivent plus fréquemment, plus fortement. Donc, puis, dans les dénovations du centre communautaire, c'est tout en ligne. On va des moudots chez nous. Fait que c'est, tout est dans ça. Fait que ça prendra un proposant pour le point 1, en ligne. Porte de service de renouvellement de la licence résilio. C'est justement en lien avec le point 1. Ce logiciel-là, c'est un logiciel pour gérer ça. Puis, toutes les municipalités, on est dans la même chose. Fait que c'est une licence à payer. Le prix t'as-tu écrit ou on ne s'en souviens pas? C'est 6.198% en l'ensemble de la licence. Par la municipalité. C'est un proposeur? Oui. À peine d'oeuvre public, travaux-droilleries, tavaages sur le… 8.3, paiement du décompte progressif, c'est vrai, merci. 8.3, paiement du décompte progressif du numéro 2, l'acceptation finale des travaux de drainage et de rechargement. Ça, c'est pour le chemin Flodden. On a un proposeur. Avec la condition, dans le fond, on peut l'avoir expliqué dans le fond. Vu qu'on a une petite déficience à corriger encore, il faut attendre la confirmation. Ça fait que l'on l'accepte sous-positionnellement à ce que c'est en sorte qu'on ait la confirmation que ce soit obligé. Mais il a été le voir avec l'ingénial, il est d'accord avec le projet. Oui, c'est tout ça, oui. Ça fait qu'on a trouvé le paiement, on va attendre que ce soit obligé. Oui, c'est ça, exactement. Ça me fait un proposeur. Ça me fait un proposeur. Nicolas. Appel d'offres publiques, Tavou-de-Voirie et Pavage au chemin J.A. Bombardier. Donc ça, c'est ce que j'expliquais tantôt, c'est pour accepter les travaux de pavage pour 944 000. Puis 953, 959 et 92. Ça fait pas mal dessus. C'est en Europe-Dia. C'est en Europe-Dia, ça fait qu'on a un proposeur. Oui. Oui. 8.5, le cas de contrat pavage avec une surfaissance ponctuelle, ça ici, c'est à Rue du TAC. Non, ça c'était dans le fond, parce que c'était les deux qui ont mis ton veto la dernière fois. Oui. Il faut la refuser, celle-là, parce que dans le fond, c'était le reçu de passage qu'on aurait fait sur le GIOF. Mais on accepte-tu sur Fontaine, même si c'était dans ça? Non, c'était à part. C'était à part. Donc, c'est dans le fond, c'est juste refuser celle-là. Il faut refuser celle-là. Michel. Next. Ah, OK. Oui, Michel, l'époque. Michel, l'époque. Tu retires, ça. Je veux dire, on est correcte pour la pluie de la voie ferrée. La pluie de la voie ferrée, il va falloir en discuter, parce que c'est un nom qui est complètement. OK, je pensais qu'on le passait, si je sais pas. Non, c'est ça, c'était les deux, c'était un nom de séparer. OK, on ne l'avait pas passée, là. Non, du coup. Je pense que 8.6, l'activisation d'installation d'aérateurs statiques, c'est un prix de près 15 000 $, plus installation. Plus installation, autour de 25 000 $. Autour de 25 000 $. Ça, c'est pour nos étangs aériques. Il faut poser la question, justement, les bouts avaient été vusés en urgence, ça allait passer, puis il restait un bassin aussi vidé. Ça fait que là, il a été vidé, les bouts ont été retirés, remis dans le gros sac. Et un coup, ils ont évité ça, il y a des aérateurs là-dedans, je savais que j'étais là, vous voyez que ça fait aller deux, les bouts. Il y a, il n'y a pas le nombre d'aérateurs, il y avait 8 aérateurs, c'était quoi? Les ataras, les ataras. Les ataras. En tout cas, il y en avait un cassé, puis les autres sont tous comme bouchés. Ça, c'est un travail d'entretien, il va être entretenu. Mais, on peut, il y a une autre ligne d'air, parce que c'est de l'air qui est injecté, donc elle donne de l'air du chêne dans l'eau. Puis, cette ligne-là, il n'y a jamais eu d'installer. Fait que là, le bassin, il est vide, il ne faut pas que ce soit vide trop longtemps. Fait qu'on va en installer, ça va se faire cette semaine, pour augmenter notre capacité d'aération, puis de sortir une meilleure qualité d'eau. Ça, il faut vider les bassins, il va aller le voir là. Fait que là, il est vide, on a vu ça, fait qu'on va procéder cette semaine à l'installation. On a, c'est tout nouveau, c'est sorti la semaine passée, là, mercredi, on a eu une solution jeudi, vendredi, tu sais, ça roule, mais il ne faut pas, il ne faut pas le faire, tantôt, c'est qu'on est un petit peu réunis pour parler de ça. Donc, ça prendra un proposeur. Voilà. Michel revient. Mandat d'exploration et préparation de nouveaux garages, c'est de donner un mandat à la direction. On a parlé qu'on est éligible, on a eu une acceptation préliminaire pour une subvention jusqu'à 70%, d'au moins 70%, puis on va travailler pour avoir plus, puis pour avoir un nouveau garage. Donc, on va donner le mandat à l'administration, en l'occurrence Stéphanie, pour demander, là, plus d'aller plus loin, les plans d'ingénieurs, pour commencer, il y a des boussoriages dans ça, si on va aller de l'avant, pour accepter et faire le fameux projet. Notre proposeur. Michel. Michel. Autorisation du paiement, mais aussi, c'est travaux du centre communautaire, mais ça, c'est comme un petit mot, là, pour faire un déboursé. Un autre mandat, un courtier immobilier, le courtier n'est pas choisi. C'est que la municipalité, on veut faire une entente avec un courtier immobilier pour faire des transactions immobilières. Comme là, il y a un terrain qui est peut-être en train de se vendre, il y a une offre qui a été faite dans l'ancien parc industriel, ça a été en longueur. On a reçu un contrat notarié, donc il fallait aller voir nos avocats. Je pense que si vraiment on a un agent d'immeuble qui travaille pour nous autres, que ce soit toute transaction immobilière, on en a un, c'est l'agent d'immeuble de la municipalité, il va être payé son idemme d'ouvrage, mais là, si on en a un à titrer, bien, c'est ça qu'on veut régler. Alors, je vais le proposer à Michel. Offre de service station de lavage. Bon, la fameuse station de lavage au Lac-Rompton, c'est fonctionnel actuellement, mais on va aller plus loin. Je vais te laisser, Louise, peut-être l'exprimer un peu, là, tu vois. Donc, pour ce soir, c'est une offre de service qu'on veut accepter, parce qu'on a besoin de l'expertise de cette personne-là pour me faire conseiller pour des horodoteurs, parce que c'est important d'avoir des horodoteurs à la station de lavage qui donneraient un coupon qui va dire, bien, oui, j'ai fait laver mon embarcation moteur ou canot-cayac, parce qu'il y a les deux installations pour les gros et les petites embarcations. Donc, cette personne-là a déjà fait beaucoup de mandats comme consultante à différents endroits. Elle nous est fortement conseillées, puis étant donné qu'on est plusieurs municipalités à l'entour du Lac, bien, c'est elle qui va comme rallier tout ça, puis qui va nous aider à négocier pour les règlements, pour tout. Fait que, c'est ça. C'est une offre de service qu'on veut accepter de pair avec Saint-Denis, parce qu'on fonctionne tout le temps à 50-50, ça va être Saint-Denis-Prenton. Puis, dans la résolution de ce soir, est conditionnelle, est-ce que Saint-Denis l'adopte? Mais Saint-Denis est censé l'adopter à pair, mais on va le soumettre. On ne la fera pas s'ils ne l'ont pas faite, mais c'est sûr qu'on ne veut pas attendre un mois puis voir qu'il est accepté, puis on veut que ça roule. Au niveau du montant, c'est maximum 15 000 $, divisé en deux, fait que c'est maximum 5 500 $ que ça nous coûterait. C'est un proposeur? Oui. Automisation de dépôt d'aide financière au fonds d'accessibilité. Stéphanie, tu s'élabores un peu? En fait, dans le fond, c'est un fonds qui use mutuellement au fédéral pour rendre tout ce qui est des bâtiments accessibles, nouveaux ou anciens. Donc, dans le cas d'un projet d'un nouveau garage qu'on aurait dans le cas actuel, ce serait de pouvoir faire des toilettes accessibles, de s'assurer que tout est accessible pour toute voie, si on avait des employés à l'éducation fonctionnelle, ou que ce soit des fournisseurs. Des fournisseurs. On n'a pas le choix, un nouveau bâtisse, il faut le faire. C'est que ce soit accessible universellement, puis on peut aller chercher jusqu'à 125 000 $. Oui. Ça, ça s'ajoute potentiellement aux 70 % des gens apportés. Ça, je vous dis qu'il faut donner un mandat à Stéphanie de continuer la recherche pour... Est-ce que vous nous aidez, madame le proposeur? Oui, oui, oui. 8.12. Demande de subvention de municipalités à la MRC pour le fonds, le fonds FR, le fonds des régions ruralités. C'est un 9 000 $ qui est alloué à toutes les municipalités. Puis, il serait, ce 2 000 $, on le mettrait pour le projet de sentier au Lac-Brande-Tente. J'ai senti que tu lui es super à la chaîne. Oui. Exactement. Ça ne va pas proposer là. Oui, oui. Parfait. Déjà, rentrons au point 9. Période d'information générale. On va commencer. Chaque fois, je me dis, « Ah, je sens que ce n'est pas passé grand-chose, moi ici. » Puis, par décembre, mon agenda à l'envers, il y a toujours des choses. Donc, premièrement, dans la première activité qu'on a eue dans le mois, c'était, dans le cadre du projet de MADA, il y avait des groupes qui ont été consultés. Il y en a eu, 4-5, oui. 4 groupes. 4 groupes. Fait que je suis allé à chaque fois leur rencontrer, ces gens-là. Je pense que ça s'est bien déroulé. Les organisateurs, je ne sais pas comment t'appeler, les animateurs, ils semblaient très heureux. Oui. Les résultats. Après ça, il y a eu une table d'harmonisation de la CEPAC à Hawthorne. Une petite nouvelle là-dedans, souvent, c'est juste de dire comment ça va à la CEPAC et tout. Il y a 83 % de la superficie du parc à Hawthorne qui soit agrandie, qui est en conservation, mais là, c'est l'ensemble du parc. Il n'y a plus de projet vélo dans le secteur Joubis-Sauve-Gonne. Joubis-Sauve-Gonne, le projet vélo, il a été retiré. Ils ont encore beaucoup de problèmes, je vous en parle parce que peut-être que vous avez écouté les audiences, vous battre le passé. Le problème, c'est que le chemin Boucheron à Hawthorne, il n'y a rien de réglé. C'est un dossier qui lui donne du trouble. Ils sont aussi à faire d'autres acquisitions, ils n'ont pas dit exactement où, mais si on regarde la carte avec l'agrandissement, il y a un secteur qui venait beaucoup plus étroit du parc. Ils veulent faire d'autres acquisitions pour essayer d'élargir un peu, pour avoir une meilleure connexion pour la fonte. Pour que les animaux puissent passer de façon plus correcte. C'est des grosses choses. Ah, puis l'autre affaire, c'est moi qui ai posé la question. Finalement, il y avait des réponses. Quand j'entends ça à la rétro, à la télé, il commence à y avoir des plaintes dans les parcs. Les gens font des feux de camp. Ils parlent peut-être d'enlever ça, mais pour l'instant, au parc en feu, au camping, si tu peux faire des feux. C'est sûr qu'un feu d'un camping, ça fait partie de la chose. Mais cette année, ce qu'ils ont fait, avant de prendre une décision, ils ont installé des capteurs de particules. Donc, à la fin de l'année, ils auront de quoi pour dire oui ou dire non. Après ça, dimanche 9 juin a eu lieu le spectacle La Faranda. C'était un très beau spectacle. Félicitations au groupe La Faranda. Ils savent toujours nous remplir les oreilles de belles musiques. On a eu, comme à tous les mois, la réunion des incendies. Je pense que c'était une des plus tranquilles depuis du mois. Il n'y a pas grand-chose, les comptes à payer, et rien d'extraordinaire. Pas beaucoup d'incendies non plus. S'il y a un gros feu, quelque part, ils ont fait une grosse discussion. Bonne prévention. Bonne prévention. On a participé aussi à une activité organisée par Marie-Cour au Camping Arena. On va faire un petit tour là. Puis tout de suite, le soir, il y avait le lancement de la saison touristique du Val-Saint-François. On va faire des représentations là. Le Val-Saint-François, je pense qu'on touche beaucoup sur l'agrotourisme et le vélo. On a eu une rencontre avec les municipalités de Val-Saint-François et toutes les municipalités de Val-Saint-François. C'était juste comme de remettre pour finir 2023. Il y aura un petit réajustement à payer sur ce qu'on a payé, un petit surplus, mais rien de gros. On va le passer un moment donné d'un compte à payer. J'ai eu un webinaire pour les élus de l'eau au Québec sur les énergies renouvelables. C'était intéressant, mais c'était long. J'ai participé au conseil de la MRC. Les points qui ont sorti dans ça, l'éco-centre aura 20 ans cette année. Vous pouvez voir, il y a un très bon reportage sur Radio-Canada. Je pense qu'on l'avait mis en lien sur notre page Facebook, sur notre éco-centre. Comment le reportage est bon? Il me semble, moi-même, sur Facebook, je l'avais réunis. On a eu une rencontre sur les chères énergies renouvelables à Windsor le 20 juin dernier. Une trois centaines de participants au Québec ont fait une présentation expliquant les besoins de l'électricité pour les prochaines années. Le travail sur l'encontrement des projets, il y a un comité composé de neuf personnes. C'est ça, la MRC, on a dit aux municipalités, on arrête. On signe à rien comme municipalité. On fait un plan d'encadrement avec des ententes calmes. Ça veut dire que ce qui pourrait signer ici, à Sainte-Claude, ça va être la même type d'entente. Ça va être encadré, ça va être géré. Ça, je pense que c'est une assez bonne pratique parce que sinon, les compagnies essaient toutes de tirer chacun de leur bord. On a parlé de ça. Puis, la première partie de la présentation a été filmée. Catherine et Dalla, TVME, sont venus le filmer. Si vous voulez voir toutes les questions et toutes les présentations qui ont été faites, vous allez sur le site de la municipalité dans la section « Actualité ». Vous cliquez dessus, vous allez voir la vidéo. C'est pas loin d'une heure, c'est assez long. Une heure dix-huit. Une heure dix-huit, c'est bien. Mais c'est disponible en ligne. Vous allez voir ça. Le 23 juin a eu lieu notre traditionnel FAC national. Malgré une température moissade et insuptaine, toutes les activités ont pu avoir lieu comme prévu. La participation a même été un peu plus que l'an passé. Un gros merci au comité organisateur, aux bénévoles et aux commanditaires. Sans tout ce beau monde-là, on n'aurait pas eu de faille. Puis, je peux dire un peu merci à Dame Nature qui, finalement, a été l'huit. Samedi, j'ai participé à l'activité « Bières et saucisses » à Saint-Anne-la-Rochelle. Il y avait plusieurs élus et députés aussi, à partir des représentations. Hier, je suis allé à la Maison de la culture, avait eu l'inauguration de deux expositions. Le bouton sur toutes ses formes et des chimères de papier. L'exposition aura lieu jusqu'au 7 octobre, les samedis et dimanche. Donc là, ça fait pas mal mon tour du mois. Bon, si vous rappelez l'AGA, quand ça s'appelle? Oui, il y a eu une AGA de Transapel, qui est notre service de transport collectif et adapté dans la région de la MRC. Elle est le 17 juillet, pardonnablement, à 19h, à la salle du conseil de Windsor. Tout le monde est invité. On va passer, il y a-t-il des choses à faire d'éviter dans les points qui... Au point 10, deuxième période de questions. Bien, il va y avoir un camping sur l'ancien site de la carrière qu'il y a dans ce coin-là. Mais il ne va pas passer sur l'AGA. Il va y avoir un prix d'accès direct à la 2-22. Ils ne penseront pas à la grosse machinerie. Euh... Oui, ils pensent. Je vais dire que je vais aller dans la l'autre. Ils ne penseront pas à la machinerie pour briser ces travaux-là qui vont... Non, c'est pas à la même... C'est pas à la même place. C'est pas à la même place, parce que les travaux GIA bombardiers, c'est après le pont du ruisseau, tandis que le camping est... C'est bien avancé au tableau. OK, OK. Est-ce que vous passez dans l'église, vous vous rendez à la brûlante, qu'il n'y serait pas entre l'église et le prédictaire, c'est ça? Non, non, ça, c'est pas notre terrain. C'est un terrain qui appartient à... Ça appartient pas aux municipalités. Ça appartient aux prédictaires et à l'église. Je ne sais pas trop la ligne. C'est pas un terrain municipal. Même s'il y a des trous, il y a eu ce que les gens arrivent de s'assurer. On va l'encherter, mais techniquement, c'est pas notre terrain. Pas technique, personne n'est pas notre terrain. Il ne faut pas très longtemps que je le signe, hein? L'entente intermunicipale en matière de sécurité civile, est-ce qu'on va tout le... ce document-là sur le site web de la municipalité? Pour l'instant, il n'est pas signé. Il n'est pas signé, là. Oui, il ne faut pas signer. Oui, c'est pas sûr que c'est... Parce qu'il y a des numéros de téléphone de personnes... Ça, il n'y a plus d'un. Il y a des numéros de téléphone qui paraît là-dessus... Non, non, il y a des... Il y a des téléphones d'urgence et tout, là. Aujourd'hui, c'est très... Je voulais savoir aussi pourquoi M. Bergeron s'est retiré pour le point 8.6 des aérateurs statiques des éclats aérés. Oui, je n'ai pas à me justifier, là, sur le point 8.6 ou des aérateurs statiques des éclats aérés. Je n'ai pas à me justifier. J'ai juste décidé de faire... Parce que vous avez des intérêts dans... Je n'ai pas à me justifier sur le point 8.6 ou des aérateurs statiques des éclats aérés. Vous dites qu'en fait, il devrait y avoir de l'air pour... Il y a de l'air qui... C'est de l'oxygène, dans le fond, qui est emmené dans l'eau, pour oxygéner l'eau. Bon, ça, cet air-là, il est créé par compresseur. Oui. Les compresseurs sont déjà là. Et là, quand on est là où il est... Les compresseurs sont déjà là. Deux compresseurs. Un ou deux, je ne sais pas. Un ou deux. Il y en a deux. Puis, il suffira même à ceux que vous avez ajoutés... Ce sera une autre étape. Mais pour l'instant, ce qui urge ce soir, c'était d'installer les aérateurs pendant que la fausse est vide. Parce que le chien a fait vider ça, là. Ah non, je ne comprends pas. C'est ça. Fait que le reste, on... Tout ça, là, ils ont vidé la fausse la semaine passée. Puis là, ils ont dit, il y en a un brisé, il y en a un bouché, il y a une ligne. Vous avez une opportunité d'augmenter votre oxygénère. La ligne est là, ils ont juste à s'installer. Puis, la fenêtre n'est pas large parce qu'il faut que ça recommence à marcher, ces pauses-là. Fait qu'on a dit, ben, on va les installer. Puis là, on en a discuté tantôt, c'est une avant. On a dit, on va les installer, là. Mais si le compresseur n'est pas assez fort, bien, on verra. Mais au moins, ils seront installés, là. Parce que la fenêtre d'installation était là. Par contre, sur le temps, pour la station de la vache, ça, c'est un service ponctuel. Oui. Oui. C'est un service ponctuel. Oui. 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 Les enfants, là-bas, ils sont trop heureux pour vous dire le mandat. Non, tout le monde fait ça. Oui. 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 On a demandé au préfet de la MRC du Sainte-François de tenir une consultation publique, sinon un référendum pour l'installation d'éoliennes à passer. On a un comité, on suit le comité, on va voir ce qui va arriver, mais pour l'instant, je ne pense pas que la MRC va vouloir se dire si on fait un référendum ou non. On va regarder le processus, puis on va regarder si on est là-dedans. Il y a plus de personnes que vous croyez qui sont contre ce projet-là. Il n'y en avait pas tant que ça qui étaient contre ça tant que ça à la Réunion. Mais c'est vrai, ils font ça sur l'heure du souper. Ils font ça sur l'heure du souper. Non, non, non. Non, non. La personne n'a pas. Mais moi, je pense qu'il faut absolument qu'il y ait une consultation publique. Sinon, le référendum, c'est trop sérieux. Tu sais, je regarde la page 16 de votre plan de planification. Lorsqu'on arrive à Racine, par le Nord-Ouest, on est accueilli par un panorama de grands terres agricoles bordés de douzières de bois et en arrière-plan des collines des chaînons de la Beauce et de la Chasse. On a un bel-véder. C'est de toute beauté qu'on va permettre l'installation de ces choses-là. On a quand même un besoin en hydroélectricité. On en consomme tous de plus en plus. À un moment donné, on est dans le syndrome du pas dans ma courbe. On en veut tous plus d'électricité. Parce que c'est là, quand je dis vous, là, je pense pas à vous. Non, non, non. Je pense que c'est générable. Mais si vous bravez, vous bravez, excusez-moi, ces paysages-là pour avoir un petit peu d'argent, parce que c'est vraiment minime, là. Non, non. Pour de l'argent, je me dis, ça n'ajuste pas d'aller. Alors, il faudrait plus le faire d'un autre municipalité. C'est ça le syndrome du pas dans ma courbe. Mais en tout cas, c'est parfait. Vous avez dit à une séance que si les gens n'en voulaient pas, qu'il y en aurait pas. Vous avez dit ça. Donc, j'essaie que je retrouve la séance, si vous l'avez mentionnée. Oh, oui. Oui, je l'ai dit. Ça va faire partie de le comité. On va regarder ça aussi, comment on peut aller chercher l'acceptation sociale. Je ne m'engage pas à dire que ce soit un référendum, que ce soit aussi. On a déjà fait une séance publique. On va sûrement en faire d'autres, mais que le comité avance là-dedans. Évidemment, vraiment, il faut aller là, oui. Mais pour l'instant, je ne m'engage pas à demander tout de suite un référendum. Le comité va travailler. Je prends bien note de ce que vous avez dit, que ce n'est pas unanime. Puis on sait que ce n'est pas unanime, l'installation de l'éoliennes. Mais il faut prendre compte aussi qu'il y a un besoin. Le comité va prendre le charge de ça. On est accompagné là-dedans par la Fédération des municipalités. On ne fait pas ça, là. On essaie de faire ça de bonne façon. Parce que ce n'est pas sans conséquences à long terme. Voyez-vous, le proche n'en pas. Il faut en vivre avec les conséquences de l'installation de ces choses-là. Il y en a peut-être par publicité qui vont dire, « Ah, bien, moi, j'en veux une chez moi. » Ils vont me dire, « On me promet de me donner tant de milliers de dollars. » Ce n'est pas parce que les gens en veulent chez eux qu'ils vont en avoir. Ils vont en avoir aux places qui sont ciblées pour le vent, pour l'existence des maisons, pour le bruit. On va dire, « Bon, là, on pourrait en mettre une. » On va aller voir si la personne veut. Le terrain à côté, si la personne veut, mais que c'est trop proche des maisons, ou que le vent, parce qu'il ne veut que ça marche tout, ça ne va pas. Ils ont déjà commencé le démarchage. Oui, mais je pense que c'est arrêté avec les affaires de la MRC. Je n'ai pas entendu dire qu'ils avaient continué. Mais ça se peut qu'il y avait été voir des gens. Il a tout fait la MRC pour la Saint-François. Oui. Est-ce que je me trompe quand je pense qu'il y a juste assez des bons secours? Non, non, non. On est cinq ou six municipalités. Je regarde mes documents. Mais on est cinq ou six maires autour de la table qui ont été touchés par ceux. On n'est pas juste nos autres. Quatre soeurs. Quatre soeurs, mais je pense que c'est ça. Vous n'auriez pas de la rente sans consulter nos citoyens? On peut dire que le 20 juillet dernier, c'était une forme de consultation aussi. Il y aura sûrement d'autres forums citoyens aussi. Je ne m'engage pas à ce qu'il y ait un référendum nécessairement. mais ça va être fait de façon de puissance par an possible pour vous tenir au courant. Parce que, je vous dis, ce qu'on fait, c'est quand même une démarche pour avoir l'accord des citoyens. La méthode, je ne la connais pas exactement. On est dedans. Je peux vous dire qu'il y a des places. Je ne les nommerai pas. Ils sont arrivés à la séance publique et ils ont dit qu'il y a tant d'éoliennes qui s'installent d'ici tant que temps. Et puis, personne n'en avait entendu parler. Est-ce que c'est un pouvoir de faire ça? C'est un pouvoir. On n'est pas obligé de faire ce qu'on fait. Je veux dire, c'est un pouvoir, mettons, la compagnie, si on le fait chez vous. Non, 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 mais il faut qu'il prenne l'acceptation des municipalités et des MRC. La personne, où est-ce que c'est? Ça prend la personne, la municipalité et je pense la MRC. Mais on n'est pas obligé d'avoir l'assentiment des citoyens. Je pense qu'à un moment donné, il faut... Ben non, mais... Mais chez qui c'est installé? Ben, il faut qu'ils disent oui. Ok, c'est bon. Si on veut en mettre chez vous, puis vous dites non, il n'y en aura pas, c'est fini. Le projet arrête là. Et ici, la municipalité où la MRC dit finalement, on n'en veut pas, il n'y en aura pas. Mais dans le processus, c'est pas écrit qu'il faut faire un référendum dans le processus. Je me comprends. Qu'est-ce qui fait qu'ils ont arrêté? Est-ce que vous savez? Parce que nous, on avait appris 4-5 fois. Ils ont arrêté à cause d'un MRC. C'est nous autres qui les a arrêtés. Ah, ok. Parce que moi, je le disais... On a dit, bon, arrêtez là. On va regarder ça, puis on va encadrer ça. On ne veut pas que ça s'en aille tout croche. Puis que, tu sais, les compagnies, là, ils peuvent offrir X milliers de dollars à lui. Hop! Il est facile de négocier, mais il y en a des moins. Ça va être plus... Il y en a 5 grosses citoyennes. 5 grosses compagnies au Québec. Au Québec, oui. Qui se promènent. Nous autres, c'est plus Énergex. Oui, ici, puis dans les autres municipalités, c'est pas la même. Énergex, je pense qu'il est ici, mais bon, c'est pas le moment. Ok. Ça va pas le surgir. Parce qu'il nous a entré 4-5 fois, mais moi, je disais, je vais aller à la séance avant. Tu savais que je te l'avais pas. Ok, oui. Ben, tu vas pas aller voir. Mais là, je vais aller la voir, c'est certain. Ok. Excusez-moi, on va finir avec Mme Bonneau. C'est correct, mais moi, là, comme citoyenne, là, j'aimerais qu'il y ait une consultation publique. Peut-être pas un BAP, là, mais... Non, non, non. Oui. Comprenez, là. Puis, pas juste quelque chose, là, comme... Il va falloir, comment je dirais bien ça, publiciser, c'est trop similaire. Ben, on l'a publicisé, la première rencontre a été publicisée, là. Les gens étaient libres de venir, là. Ah, vous parlez de Wenzong? Oui, la rencontre qu'on a fait avec Wenzong. Bon, c'est la première étape de la médecin publique. Il y avait des presses qui n'ont même pas fait ça. Là, on a expliqué pourquoi. Il y avait des tables qui étaient là, les dro-québecs étaient là, tout le monde était là. On l'a fait en toute transparence. Les gens ont pu s'informer. Les gens qui sont pas venus, sont pas venus. On était 60 sur l'équipopopulation dans le Val, là. C'est tout, là. Nous autres, on... Puis, il a été publicisé, le monde, ils l'ont vu, là. Tu sais, ils valent souvent d'avoir d'autres rencontres. Même moi, comme citoyenne, je voudrais que les citoyens de Racine, je vais dire Racine, parce qu'il y a des municipalités des cybranistes qui veulent, mais moi, je pense qu'on devrait avoir une consultation publique. C'est noté, mais moi, nous autres, on serait engagés avec la MRC pour voir ce qui se passe. C'est noté, mais c'est noté, votre... Est-ce que j'avais d'autres choses? De mon côté, c'est quand même. Oui. Mais juste pour ce point-là, vous voyez, moi, dans le fond, je ne veux pas dans mon opinion sur la question. Mais la seule chose qui m'intéresse vraiment, c'est qu'on sorte de cette forme de querelle-là. Présentement, tout est blanc, tout est noir. Ah. Tout est blanc, tout est noir. On ne sort pas encore une fois de une querelle comme celle-là, avec deux claves qui ne parlent pas. Et non, mais le problème, dans le fond, c'est les divisions de population qui m'en paraissent plus importantes que de l'électricité. Parce que ça, on ne s'en met pas. En tout cas, j'arrête là. On va essayer d'harmoniser ça. Ça va être parfait, puis tout le monde va être d'accord ou en désaccord. Alors, je ne suis pas sûr, c'est un gros stade. Je comprends, mais l'objectif, ce serait si possible de faire que les gens ne sortent pas à se battrailler encore en deux ou quatre ans. Bon. Il y avait une autre chose que je voulais dire. C'est que, vous savez, je cherchais des lignes globales, des croces en thé, puis ça prend de l'argent. Alors, la fabrique, elle veut ramasser de l'argent et ils ont demandé à la Brunard de si on pourrait donner quelque chose. Il est vraiment pas vrai, surtout que la gestion est difficile, là, avec l'exploitation des salaires, des trucs de l'argent. C'est, il faut le tourner de la liste. Mais, nous avons décidé pour participer, pour réaliser un camp d'unispect, le chef de Spagatie, le chef de Spagatie, le chef de Spagatie, le chef de Blédaigne, le chef de Blédaigne, fin septembre, à la Brunard, puis d'inviter toute la population et les profits seront remis pour les liens, et ça va nous permettre, on va essayer d'inviter, de faire quelque chose d'intéressant. C'est pas tellement le montant que l'information qui va pouvoir passer à ce moment-là, puis la rencontre des citoyens avec l'institution dans laquelle je suis rendu, puis que je trouve de plus en plus formidable à mesure que j'entre dedans. Donc, on va vous annoncer la date, c'est pas parfait. C'est pas parfait, mais ça va être soit la dernière semaine de septembre, ou les premières de septembre, la dernière de d'août, ou les premières de septembre. Mais c'est pas possible. Merci. Parfait. Dans, oui, dans le même ordre d'idées, je voulais dire que, mais c'est pas le conseil de gestion de l'idée, c'est le comité avenir de l'idée, c'est le comité qui veut voir qu'est-ce qu'on fait avec l'église, avec la croix de développement. Je trouve ça intéressant pour la date, parce que la dernière, premièrement, quand le centre montant va être prêt pour réserver, j'ai déjà réservé, là, mais pour être certain, parce que... Notre objectif ultime, là, il faut qu'à la rentrée, là, après que tu travailles, que tout soit fait pour t'installer, les systèmes de sondes, c'est là, on va rentrer dedans, là, au mois d'août, mais il y a beaucoup de choses quand même installées par nous autres, par nous autres, même, c'est ça, là, mais l'objectif ultime qu'on se met, là, c'est... Parce que dans le même cadre d'organisation, d'activité, il y en a déjà une le 6 octobre, qui va être un brunch Goals, ça, c'est fait par la société, puis le 26 octobre, il va y avoir un spectacle à l'église de musique, ça va être, c'est mon cousin qui vient faire ça, tout est donné, tous les revenus pour le clocher, parce qu'on va en... Enregistrer 136 000, avec la subvention, c'est ça. Ce que, ce qu'on appelait, c'est resté possible, je pensais en faire un, mais je ne suis pas si bonne, une place dans la municipalité, dans le site de municipalité, qu'on pourrait justement enregistrer un calendrier pour mettre les activités qui s'en viennent, pour pas non plus que... qu'on ait deux. Tiens, admettons que le samedi soir, ça serait le spectacle. Le dimanche, je le branche, c'est pas gagnant, je pense. Donc, y avait-tu un moyen d'avoir un calendrier où tout le monde pourrait aller inscrire ses activités, puis pas qu'il y ait justement, je t'avais au chemin, puis que tout le monde en sort gagnant? Oui, c'est bon, attends, tu sais, c'est pas ça que tout le monde va pouvoir l'inscrire, mais mettons qu'on gère, qu'on gère, puis là, il faut que le monde nous avise. C'est difficile, ça m'y est touché. Ça m'y est touché un peu, mais on va regarder, là. Parce que là, on essaie, on essaie, là, de, tu sais, au moins, de le mettre dans le sinospor, qu'on va le mettre dans le sinospor pour dire nos dates, mais là, aussi, il va avoir une fondue au fromage, puis là, ça a donné pas mal, aussi, en octobre, ça fait qu'on se parle, pour que ça arrive les mêmes soirs. Je vais noter, mais je sais que c'est difficile, même à la MRC, on essaie d'en faire un MRC, puis on n'y est pas plus encore. Oui, parce qu'effectivement, il y a souvent des choses, tu sais, les municipalités, qu'on veut faire en même temps, fait qu'on me l'a parlé, puis on disait, c'est pas facile, c'est pas facile à gérer, fait qu'on est dans le même problématique. Parce que, si je vous permets, pour le centre communautaire, là, c'est parce qu'il y a pas le moins de Catherine dans le rue, mais tu sais, on avait un 40 billets en ligne, puis tu sais, il y avait tous les événements préservés. Catherine, elle avait quand même l'habitude de mettre, c'était réservé pourquoi, fait que, mettons, si elle est dans ce country, elle écrivait, dans ce country, tu sais, mettons, vie active, elle écrivait vie active, ça, c'était quand même possible, mais tu sais, vraiment, un babillard, intéractif, mais... Peut-être qu'on pourrait l'utiliser comme ça, comme dans ce country, mais le dit, il y a la la... C'est ça, parce que moi, j'allais dire, là, pour l'instant, comment je le verrais, mettons, c'est-à-dire, l'idéal, mettons, si vous ne voulez pas mettre vos événements en compétition, puis ça aurait été de dire, bon, bien, mettons, dire, OK, on regarde ce qui est réservé, parce que même Catherine, elle a déjà réservé, tu sais, je sais qu'il y a des trucs déjà réservés, fait que, moi, c'est ça, c'est-à-dire que, vous savez, mais tu sais, c'est-à-dire, OK, bien, mettons, dire, OK, au mois d'août, il y a des... mettons, au mois d'où, il y a des... mettons, au mois d'où, il y a déjà, plus précisé les événements, ça, par exemple, dans le calendrier, on pourrait peut-être regarder pour plus les préciser, parce qu'il y a quelque chose, on pourrait regarder, ou, tu sais, faire le calendrier peut-être différemment, tu sais, parce qu'il y a des flammes... Je vais noter, il faut qu'on la repasse. Je parlerais avec Catherine, mais c'est sûr que c'est ça trop cool, là, là, c'est-à-dire? Non, non, non. Oui, c'est ça, je comprends ce que tu veux. Merci. J'avais une autre chose. Quand j'avais dit tantôt, par rapport au sentier, il y a 30 ans, il était fermé. Pas fermé. On peut le faire, le sentier. C'est très fort. Ah non, c'est que le 9000 $ de la MRC, on le met là. OK, OK, OK. Je suis venue comme en deux. Non, non. Si le sentier, le vélo, ce fait fort, non? Non, non, c'est pas essentiellement. J'ai mal compris, merci. C'est bon. Il n'y a pas d'autres questions, ça me fera pas poser. C'est bon pour la nuit de l'Assemblée? Oui. Génial. Merci. Merci.